Le procès de l'attentat djihadiste qui avait coûté la vie à un prêtre français en 2016 près de Rouen en France s'est ouvert ce lundi à Paris. L'Allemagne aux côtés de l'Ukraine face à la Russie rencontre entre Olaf Scholz et Volodymyr Zelensky à Kiev au menu adhésion à l'OTAN et gazoduc Nord Stream 2. Les patineurs français Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron sont devenus champions olympiques de danse sur glace. Les résultats du jour à Pékin à la fin de ce journal. 6 ans après l'assassinat d'un prêtre français, le père Jacques Hamel, dans cette église de Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen en France, le procès de cet attentat djihadiste s'est ouvert ce lundi à Paris en présence notamment des deux sœurs du religieux, mais aussi de ce paroissien, aujourd'hui âgé de 92 ans, qui avait été grièvement blessé. Les deux djihadistes, auteurs des coups de couteau, âgés de 19 ans et qui se réclamaient de l'état islamique, ont été tués le jour de l'attentat par la police. Dans le box des accusés, on retrouve trois de leurs proches qui comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes et encourt 30 ans de réclusion criminelle. Ils sont soupçonnés d'avoir été au courant de leur projet, d'avoir partagé leur idéologie ou d'avoir tenté de rejoindre la Syrie. Un quatrième accusé, soupçonné d'être l'instigateur présumé de l'attaque, sera jugé en son absence pour complicité dans l'assassinat du religieux. Il est présumé mort dans un bombardement en Irak en 2017. L'attentat qui a coûté la vie au père Hamel le 26 juillet 2016, en pleine messe, avait provoqué l'effroi en France et à l'étranger. Personne ne doit douter de la détermination de l'Union européenne à agir en cas d'attaque de l'Ukraine. Olaf Scholz, le chancelier allemand en visite ce lundi à Kiev, apporte son soutien au pays dans la crise qui l'oppose à Moscou. Européens et Américains font front commun et jouent la fermeté, promettant des sanctions lourdes contre Moscou en cas d'invasion. La Russie qui doit montrer des signes de désescalade, affirme le chancelier qui exhorte Vladimir Poutine à saisir les offres de dialogue. Avec plus de 2 milliards de dollars, nous avons rendu l'économie ukrainienne plus résiliente et indépendante. Face à l'influence étrangère, nous avons assuré son autonomie et sa résilience. Et je peux vous assurer que nous poursuivrons ce soutien avec la même détermination. Je souligne que notre position reste la même. Nous considérons Nord Stream 2 uniquement à travers le prisme des menaces énergétiques et sécuritaires pour nous et la région. Nous comprenons clairement qu'il s'agit d'une arme géopolitique. C'est pourquoi l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité énergétique. Une sécurité qui passerait par une adhésion à l'OTAN, la position de Kiev n'a pas changé. Elle est au cœur de la crise actuelle. L'escalade des tensions à la frontière entre l'Ukraine et la Russie constitue une menace sans précédent pour l'architecture de sécurité en Europe. Volodymyr Zelensky et Olaf Scholz en ont convenu. Mais en ce qui concerne le gazoduc Nord Stream 2, il y a des différences, a déclaré le président ukrainien, qualifiant le projet d'arme géopolitique. Le fait que le chancelier allemand soit venu à Kiev avant de se rendre à Moscou mardi est perçu en Ukraine comme un signe fort de soutien et de solidarité. Mais alors que Olaf Scholz lui-même est ici à Kiev, l'Allemagne a exhorté ses citoyens à quitter le pays comme l'ont déjà fait les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays. Il y a 62 ans, la France effectuait le premier de ses essais nucléaires atmosphériques. « Gerboise bleue », le nom du test, avait eu lieu à Régan, loin dans le Sahara algérien. Les habitants de la région, des décennies plus tard, vivent toujours avec les effets des retombées de ses essais nucléaires. Aujourd'hui, cette avocate algérienne et militante des droits de l'homme porte plainte contre les autorités françaises devant la Cour pénale internationale à l'AE. Selon elle, les essais ont impacté Régan et plus largement sur 700 kilomètres de diamètre. « C'est la périphérie dans laquelle se trouvent les populations victimes des explosions atomiques. La France, jusqu'à ce jour, ne veut pas reconnaître le diamètre dans lequel les explosions ont eu lieu. » La localité de Régan continue de compter encore un toit important de cancéreux, de personnes souffrant d'hypertension et d'innombrables cas de malformations et autres pathologies liées à ces essais de la France coloniale. Le 13 février 1960, la vie de cet homme a basculé. « Après ce jour-là, tous les Français ont quitté la région en avion pour la France, pendant que nous, on restait là. Et ce jour-là, j'ai perdu la vue. » Les essais nucléaires dans le désert algérien ont duré six ans, jusqu'en 1966. Une politique migratoire conjointe et des établissements pour accueillir les migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne, voilà certaines des recommandations issues de la dernière rencontre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. « Les citoyens se sont retrouvés pendant le week-end à Maastricht pour débattre et pour faire entendre leur voix, une occasion que n'a pas manqué de saisir une participante italienne. » « J'aimerais que les choses changent en Italie concernant les enjeux migratoires, d'un point de vue politique, mais aussi dans la couverture médiatique. Les gens prennent la question de la mauvaise façon, sans avoir de chiffres précis, sans utiliser les bons mots. J'aimerais que les citoyens soient informés différemment et que l'on change de façon d'accueillir les migrants. J'aimerais voir une politique européenne plus forte, plus commune, plus cohérente, plus organisée. » Les autres recommandations soulignent la nécessité de réduire la dépendance européenne à l'égard des importations de gaz et de pétrole. Ce dossier divise les États membres ainsi que la question sécuritaire. Pour l'eurodéputé Giver of Stat, il est important d'agir aujourd'hui pour que ces choix portent leurs fruits dans les années à venir. « Les recommandations ne sont pas la fin de l'histoire. Les recommandations des citoyens sont la base pour des propositions de réforme. Ce que j'attends de cette conférence, c'est de voir que les citoyens présents et qui participent à la prise de décision créent une pression sur les responsables de l'Union européenne, la Commission, le Parlement, le Conseil, une pression qu'ils ne puissent pas ignorer. « Après Maastricht, les débats se dérouleront dans quelques jours en Irlande. Les citoyens apporteront leurs idées, leurs souhaits sur la transformation numérique, la justice sociale, l'éducation et l'emploi. » « C'est ici, à Maastricht, que l'Union européenne a pris forme il y a 30 ans. Aujourd'hui, la ville est au cœur des discussions sur l'avenir du projet commun. Les débats se poursuivront à Dublin et toutes les recommandations seront présentées le mois prochain au Parlement européen. » Pedro Sacadura, Euronews, Maastricht. « Yvan Reitman est mort ce samedi à 75 ans. Le réalisateur et producteur a créé de nombreux films devenus cultes tout au long de sa carrière. C'est en 1984 qu'il connaîtra la gloire avec la célèbre comédie Ghostbusters S.O.S. Phantom. Nommé deux fois aux Oscars, il est devenu l'un des films les plus iconiques de la culture pop. La patineuse artistique Camilla Valieva peut poursuivre son destin olympique. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la levée de la suspension provisoire de l'adolescente, malgré un contre-lantidopage positif. La jeune russe pourrait décrocher l'or avec l'épreuve individuelle de demain dont elle est la favorite, mais rien n'empêche qu'elle soit sanctionnée d'ici plusieurs mois et que ses résultats soient annulés. Les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron deviennent champions olympiques de danse sur glace après leur cruelle médaille d'argent d'il y a 4 ans, quand la patineuse avait vu sa robe se dégraffer en plein programme. Carré d'as pour les Autrichiens qui s'adjuge le titre à l'issue du concours par équipe de Soaski sur le petit tremplin. Il devance les Slovènes et les Allemands alors que les Norvégiens échouent au pied du podium. Kelly Humphries avait déjà conquis deux titres olympiques en bobsleigh sous les couleurs du Canada. Elle en ajoute un troisième, cette fois pour les Etats-Unis, dont elle a obtenu la nationalité qui est aussi celle de son mari il y a quelques mois. Les Américains occupent la troisième place du tableau des médailles, derrière les Norvégiens et les Allemands. Français et Suisses ferment le top 10, les Canadiens sont 14e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada